Musique Julien Monnery, bonjour. Bonjour. Enfin, pour vous qui nous regardez ou nous écoutez en podcast, merci de vous abonner dès maintenant pour ne rien manquer des autres interviews à venir, ni des contenus que nous publions sur les musées, les galeries d'art, les attractions culturelles ou autres lieux insolites à Bangkok. Voilà, Julien, ma première question sera directe et sans concession. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter succinctement en moins de 60 secondes ? Alors bonjour Eric, je m'appelle Julien. Je suis directeur de l'agence ICS Travel Group en Thaïlande. Je suis parti en Asie en 2012, non pas directement en Thaïlande mais en Asie. Et je suis marié avec une Thaïlandaise depuis 10 ans. Et nous avons deux enfants de 4 et 8 ans. Très bien, donc l'interview est terminée. Voilà, parfait. Merci. Alors, à la suite de vos études, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir votre profession et comment avez-vous débuté dans ce secteur d'activité ? Alors moi, c'est un peu différent. Je n'ai pas commencé directement dans le tourisme en fait. J'ai commencé par l'import-export et j'ai vite réalisé que ça ne me plaisait pas tellement en fait. J'avais étudié le chinois à la fac et j'ai commencé par un métier qui était un métier en fait de représentation de boîte dans l'import-export. Vous avez étudié le chinois dans le cadre de vos études ? Oui, à l'INALCO. Donc en fait, j'avais la chance... L'Institut National des Langues Orientales ? Exactement. Ok. Et j'avais la chance en fait d'avoir déjà le chinois en fait au lycée où j'étais quand j'étais étudiant. Et j'ai fait du chinois dès la 3e. Et c'est vrai qu'un premier voyage linguistique m'a fait tomber amoureux de l'Asie. C'était en 96, donc ça remonte à... C'était où en Chine ? En Chine, oui. Et donc le premier coup de cœur avec l'Asie a commencé par la Chine en 96. Et je suis revenu de ce voyage complètement amoureux du continent. Et j'ai décidé de poursuivre en fait l'expérience avec mes études de chinois à l'INALCO. Et à la conclusion de ces études-là, en fait, je suis parti à Taïwan pendant un an. Et j'ai commencé dans l'import-export en France, qui était un domaine qui ne m'a pas forcément beaucoup plu. Et un peu par hasard, j'ai commencé avec la Maison de la Chine et Indochine à Paris. Et en tant que consultant en voyage et en tant que tour leader, accompagnateur. D'accord. Donc c'est plutôt un hasard d'avoir débuté dans ce secteur d'activité. C'était plutôt un hasard et un petit peu en réaction avec un domaine que j'avais testé, qui était l'import-export, qui ne me plaisait pas trop. Et voilà. Donc c'est vraiment du hasard au début. En plus, c'est assez surprenant parce que l'INALCO forme plutôt, effectivement, comme c'est dit aux langues orientales, donc plutôt destinée aux métiers de guide, de conservateur, dans les métiers du tourisme. Alors, ce qu'il y a, c'est que oui, en principe, oui. Mais en fait, c'est très, très large, en le sens où l'INALCO était dans les locaux de Dauphine. Donc on était vraiment à la porte d'à côté de l'université, l'école de commerce de Dauphine. Et ce qui fait qu'il y avait pas mal de modules aussi en commerce international et aussi en relations internationales. Donc moi, j'ai, au niveau de la licence, j'ai fait deux licences. J'ai fait une licence des chinois et une licence pluridisciplinaire, avec une partie commerce, une partie anglais, une partie relations internationales, qui était passionnante. Et donc, c'est la clé de ça et de mon année à Taïwan que je me suis tourné vers l'import-export un petit peu en testant, en me disant que ça allait être la seule voie. Et puis finalement, ça m'a pas plu. Donc voilà. Donc en fait, vous n'avez jamais travaillé en France ? Très peu en fait. Ah vraiment ? Très peu. Juste un an pour l'import-export et puis des petits travaux. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le circuit professionnel ? Une vingtaine d'années ? Ça fait depuis 2005. Donc ça fait 18 ans. D'accord, ça fait 18 ans. Oui, déjà oui. Très bien. Justement, depuis votre premier poste, pourriez-vous passer en revue les grandes lignes de votre parcours ? Alors personnel et professionnel, mais on va plus tarder sur le professionnel. Vous nous direz quel type d'activité vous avez, quel type de hobby vous activitez. Donc jusqu'à votre arrivée en Thaïlande. Et gardez en tête que ce qui est intéressant dans le parcours des expatriés, justement, c'est justement qu'est-ce qui s'est passé avant l'expatriation ? Bon, vous, dans votre cas, apparemment, ça a été l'expatriation immédiate. Oui, presque. Mais en gros, est-ce que vous pouvez nous faire une revue de votre parcours jusqu'à cet entretien de ce matin ? Alors voilà, ça a commencé justement par cette prise de conscience très rapide que l'import-export, ce n'était pas pour moi. J'avais toujours l'amour de l'Asie, mais je n'avais pas l'amour du travail. Est-ce que vous aviez déjà à cette époque l'amour d'une Asiatique ? Oui. Oui. Je ne vais pas développer, c'est effectivement une période différente, mais oui, effectivement. D'accord. Et donc, il fallait le trouver. Je marie en fait la passion de l'Asie avec un travail qui me convenait. Et donc, j'ai beaucoup aimé le tourisme. Ça a duré seulement un an et demi, mais j'ai adoré au début. Et j'ai assez rapidement été contacté par des amis qui voulaient monter un projet à Shanghai. Donc, j'avais une opportunité de repartir et de m'installer en Chine. Et c'était un projet, en fait, d'import-export dans le vin. Donc, quelque chose de beaucoup plus ciblé et en plus des vins de Bourgogne très haut de gamme et très rares. Mais toujours dans l'import-export. Voilà. Mais avec cette fois-ci, un storytelling. Il y avait quelque chose de vraiment très culturel, en fait, dans le vin, en fait. Donc, ce n'était pas vendre des produits basiques, industriels, si je puis dire, sans jugement de valeur. Il y avait une vraie histoire derrière les vins de Bourgogne. Il y avait une vraie culture. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Et donc, on a essayé de monter une boîte à Shanghai. Ça partait très bien. Et puis, ça n'a malheureusement pas marché pour diverses raisons. Et donc, je suis revenu en France déçu. Mais bon, je cherchais encore une occasion de revenir. Et puis, j'étais contacté par, en fait, un autre tour opérateur qui est voyageur du monde et qui était le revendeur à l'époque officiel des billets des Jeux Olympiques de Pékin et qui cherchait un chef de projet pour monter tous les voyages autour des Jeux Olympiques pour la partie corporate et la partie loisirs. Et j'ai eu la chance d'être pris. J'ai passé les entretiens. J'ai été pris. Et ça a été une aventure absolument exceptionnelle, extraordinaire. J'imagine. Extrêmement intense. Donc, beaucoup, beaucoup de travail. Mais vraiment, vraiment fabuleux. Il y avait plein d'alertours entre Pékin et Paris. Et j'étais pendant les JO à Pékin pour m'occuper des 1200 clients qu'on avait sur place. Donc, c'était un sacré travail. Et puis, comme ça s'est très bien passé, le groupe m'a gardé. Et j'ai dirigé après un département Asie dans une démarque de leur groupe. Et je suis resté en tous six ans dans le groupe. Et j'avais encore une fois le manque de l'Asie, de l'expatriation, que je cherchais à repartir. Je leur ai demandé s'ils avaient des solutions. Il n'y avait pas grand-chose, malheureusement, à cette époque. Donc, j'ai fini par contacter un fournisseur du groupe qui m'a annoncé qu'ils allaient s'installer en Chine. Donc, j'ai dit, c'est parfait. Je les ai suivis. Et donc, je suis passé de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a la partie tour opérateur et agence de voyages. Et moi, je suis parti du côté fournisseur, c'est-à-dire réceptif. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure asiatique réceptif en 2012. Et donc, j'ai créé toute la gamme de produits pour le réceptif de l'époque en Chine. Qui s'appelait ? Qui s'appelait Exotraval. Et qui est un groupe très bien installé en Asie. Et au bout de trois ans, ma compagne de l'époque, qui est toujours ma compagne d'ailleurs, mon épouse, est tombée enceinte. Et on ne voulait pas avoir l'enfant en Chine à cause de la pollution, tout bêtement. Et donc, on a décidé de partir et de s'installer en Thaïlande, où était la maison mère de la société. Et elle est Thaï. Et elle est Thaï. La société. La société aussi. Mais elle est plus que Thaï. Elle est partout en Asie. Mais effectivement, elle est Thaï aussi. Et donc, voilà. Je me suis installé en Thaïlande en 2015. Comme ça. C'était ma première vraie expérience en Thaïlande. J'avais déjà fait plusieurs voyages parce que je travaillais dans le tourisme. Donc, forcément, je connaissais déjà le pays un peu. Et donc, installation en Thaïlande en 2015. Et de 2015 à 2019, j'ai travaillé pour un autre réceptif. Et cette fois-ci, j'ai dirigé des départements produits pour toute l'Asie. Et après, donc, toujours avec la même société, je suis parti au Vietnam pendant trois ans. Pour être directeur général de la structure au Vietnam. C'est là où nous nous sommes croisés sans jamais nous croiser. C'est là qu'on ne s'est jamais croisés. On aurait dû, mais on ne s'est jamais croisés. On aurait dû. Pour une raison très simple qui s'appelle le Covid. Exactement. Par contre, lui, il nous a croisés. Oui, il nous a bien croisés comme il fallait. Et il a croisé aussi tous nos clients sur place. Et ça a été une aventure assez particulière. Ça a été dur le Covid au Vietnam. Très, très dur. C'était très, très dur au Vietnam. Et je le répète sans cesse. Surtout le confinement. Oui, le confinement a été très dur. C'était vraiment... Là, on ne pouvait pas sortir du tout. C'était vraiment, vraiment dur. Moi, j'ai dû malheureusement licencier la moitié de la société à l'époque. Et c'était vraiment très, 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 très compliqué. Le confinement m'a fait penser à... Je fais une parenthèse à un sketch de Coluche. Quand il disait... La première fois, il siffle. Et la deuxième fois, il tire. Le confinement au Vietnam, c'était un peu ça. C'est-à-dire que ça ne rigolait pas. Ça ne rigolait pas. On ne pouvait pas sortir du tout. Non, non, non. 3 mois et demi. Moi, j'ai passé 3 mois et demi dans ma résidence. Enfin bon, bref. Non, c'était vraiment, vraiment compliqué. Et c'est pour ça que ça m'a fait relativiser aussi beaucoup quand je suis rentré en France après le Covid. Et puis en Thaïlande après. Juste pour voir les amis. Et j'entendais les discours, en fait, de certaines personnes. Et je me disais, mais vous, on ne parle pas de la même chose, en fait. C'était vraiment un degré supérieur. Et la Chine était encore au-dessus de ça, encore. Et voilà. Donc c'était compliqué. Donc 3 ans au Vietnam. Pays fabuleux, extraordinaire. Mais que je n'ai vu que pendant un an, en vrai, en fait. Et puis, on a décidé de rentrer en Thaïlande parce que c'était trop compliqué. Et donc, on est rentré il y a un an et demi en Thaïlande. Et maintenant, je travaille pour ICS Travel Group. Qui est aussi un réceptif. Voilà. Depuis un an. Et je dirige la structure en Thaïlande. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la structure de ce business ? C'est-à-dire que dans le monde du voyage, il y a tout un tas d'opérateurs. Il y a effectivement les réceptifs comme vous. Il y a des gens qui organisent des prestations de tourisme. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref, j'allais dire, aperçu de ce secteur d'activité ? Et les principaux acteurs, les profils des principaux acteurs. Jacques, qu'est-ce que c'est qu'un réceptif ? Alors, voilà. En fait, il faut prendre toute la chaîne. C'est relativement simple. On a d'un côté les tours opérateurs dans les pays sources. Donc, ça peut être n'importe quel pays, France, États-Unis. Nous, on travaille beaucoup avec les États-Unis. Peu avec la France, voire pas du tout. Et tour opérateur, donc, crée des gains de produits. Et en coopération avec des réceptifs. C'est-à-dire que pour monter un produit, je ne sais pas, 10 jours en Thaïlande, par exemple, Bangkok, Chiang Mai, Phuket, il leur faut des gens qui leur cotent le produit. Qui leur envoient des prix pour les transferts, pour les guides, pour les activités. Parce que c'est trop compliqué pour un tour opérateur de contracter avec chaque élément qui constitue le voyage. Il y a énormément d'acteurs dans un voyage. Donc, le tour opérateur négocie avec des réceptifs. Parfois des hôtels en direct. Ou parfois via le réceptif. Il monte toute une gamme de produits. Parfois en groupe. Parfois en individuel. Et il les vend. Il revend ses produits à des agences de voyage. Parfois des réseaux d'agences de voyage. Qui sont éparpillées dans tout le territoire. En France, en Belgique, en Pays-Bas. Et parfois ils vendent en direct. Donc, il y a deux options. Soit ils sont revendus, soit ils vendent en direct. A des clients, B2C. D'accord. Donc, sur le maillage, si on prend par exemple la France. Le maillage national. Des agences de voyage. Comme il y en a encore beaucoup partout. Ces agences de voyage dealent avec des tours opérateurs. Voilà. Et les tours opérateurs montent les produits, les séjours. en direct avec les réceptifs qui sont eux localisés dans chacun des pays de destination. Exactement. Et le réceptif, nous, on est vraiment un agent opérateur terrain. C'est-à-dire que nous, personnellement, alors ça dépend des modèles de société. Parce qu'il y a plein de modèles différents. Nous, on vend en B2B exclusivement. C'est-à-dire qu'on ne vend... B2B. Donc, c'est business to business. On vend que autour opérateur. Et parfois, on a des clients qui nous contactent en direct parce qu'ils ont vu le site web. Et ça, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Et il y a un modèle qui est en train de changer actuellement un petit peu. Parce que, en principe, en théorie, les tours opérateurs recrutent que des spécialistes, que des gens très spécialisés dans une destination ou dans un continent. Donc, ce sont des gens très calés sur leur destination. Donc, moi, j'ai travaillé pour des tours opérateurs en France. Donc, j'ai vu les deux faces du business. Et il y a une petite tendance actuelle où les agences de voyage parfois contactent directement les réceptifs pour avoir une communication plus rapide. Et aussi parce qu'il arrive que chez les tours opérateurs actuellement, après le Covid, donc ça va se régler, mais après le Covid, il y avait un problème de sous-effectifs. Et il y avait moins de gens formés aux destinations. Donc, l'expertise tour opérateur avait un petit peu disparu après le Covid. Elle revient maintenant parce qu'on retrouve des gens de qualité, et formés, et expérimentés. Mais l'agence de voyage, parfois, passe en direct avec le réceptif. On essaye de freiner un peu en disant, voilà, on travaille avec les tours opérateurs, adressez-vous avec vos tours opérateurs. Mais bon, quand on voit qu'ils n'ont pas de tours opérateurs dédiés, on se dit, pourquoi pas ? Mais ça demande beaucoup plus de travail, de communication avec la d'allengeance de voyage, parce qu'elle est moins calée sur la destination assez souvent. Très bien. Donc, ça fait une vingtaine d'années que vous travaillez. Vous avez quel âge ? 44 ans. C'est le bon âge. Il paraît. Alors, sur un plan plus personnel, ça sera la dernière question de cette partie-là. Sur un plan plus personnel, qui êtes-vous ? Est-ce que vous avez une... Enfin, apparemment, oui, vous avez une famille, vous nous l'avez dit, une passion, des passions particuliers, des hobbies. Comment occupez-vous votre temps de libre ? Et est-ce que vous auriez des activités à nous recommander ? Alors, écoutez, des activités, je cours beaucoup, en fait. Je suis un coureur depuis très longtemps. Quel type de course ? Marathon, semis ? J'ai fait des semis, oui. J'ai fait des semis à Bangkok, par exemple, et encore au Cambodge, pardon. Donc, c'est facile de courir ici. Mais il fait chaud. Il faut être prêt pour le climat. Ce n'est pas évident. Mais par contre, il y a eu une grosse vague d'engouement pour la course en Thaïlande. Je dirais que ça fait à peu près 10 ans, oui. 10, 15 ans. Et quand on va dans les parcs comme Lumpini à Bangkok, dans le centre de Bangkok, le soir à Bangkok, c'est exceptionnel. C'est vraiment... Il y a vraiment... L'ambiance est fabuleuse. Il n'y a pas que des coureurs. Il y a aussi des gens qui s'entraînent pour la boxe thaï. Il y a des cyclistes. Il y a des cyclistes. Et il y a un truc que je trouve fabuleux, c'est les gyms, enfin les salles de gym, de fitness, en open air. En open air. Et donc, l'ambiance est fabuleuse. J'adore jouer dans ces parcs-là quand je peux. Mais globalement, comme je suis assez occupé avec le travail, je trouve plutôt le midi en salle. Parce que j'ai vu là que vous aviez amené vos baskets. C'est ça. Je suis équipé pour aujourd'hui. Vous montez, descendez, montez, descendez. C'est ça. Oui, exactement. Très bien. Et des activités, des activités recommandées, ça vous venez de nous le dire, mais est-ce que vous avez une passion en particulier ? En fait, des passions ? Mon épouse et moi, on travaille dans le même métier, dans le même milieu. Et on a une déformation professionnelle qui veut qu'on ait obsédé par la découverte. Et donc, on passe nos week-ends à aller voir énormément de choses à l'étail. Même si l'étail, elle veut redécouvrir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, on part à la pêche aux nouvelles adresses, sans arrêt, à Bangkok, mais aussi en dehors de Bangkok. Julien, dans cette deuxième partie de notre entretien, nous allons aborder ce qui a fait votre succès ici en Thaïlande, en tout cas, les secrets de votre ancrage local. Ma première question, c'est plutôt, si on considère des futurs candidats à l'expatriation, qui nous regardent, j'espère, et qui vont nous écouter attentivement, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme... Comment pour... Pardon. Pourriez-vous nous révéler les trois points clés de votre réussite en Thaïlande ? En tout cas, ce qui a fait le succès de votre ancrage local. Bon, effectivement, vous êtes en Asie depuis très longtemps, vous êtes Marien Thaï, mais n'empêche que, comment dire, s'installer durablement dans un pays, surtout en Thaïlande, pour y travailler, ce n'est pas simple. Et donc, il y a forcément un savoir-faire, un savoir-être que vous maîtrisez, et c'est ce qui m'intéresse de connaître. Alors, je dirais que la première chose, selon moi, c'est rester humble, enfin, en tout cas, essayer de rester humble un maximum. Il ne faut surtout pas arriver ici, enfin, j'ai pu faire l'erreur, je pense, par le passé, sans forcément m'en rendre compte. Mais avec les années, je sais que ce que j'essaie de faire absolument, c'est de ne pas arriver avec un discours directif. donc je passe souvent, très souvent, les premières semaines avec les équipes à écouter beaucoup, à leur demander de quoi ils ont besoin, d'être vraiment très humble par rapport à ça, parce que, d'essayer en tout cas, parce que c'est vrai qu'il y a eu, à une époque, une génération d'expatriés, je pense, qui sont arrivés, qui est arrivés avec une espèce de forme de trop plein de confiance et un peu d'arrogance parfois. Et je pense qu'il est temps maintenant, et c'est déjà activé depuis quelques années, mais de casser cette impression que les locaux peuvent avoir des occidentaux parfois sur ce côté un peu arrogant, on sait tout mieux que tout le monde, on est passé par là déjà, tout ça, voilà. Et je pense qu'il faut absolument casser ce modèle-là. On est égaux, on a des pays égaux, on a chacun des choses à sa portée. Moi, je répète sans arrêt à mon équipe, effectivement, que ce sont eux les experts de la Thaïlande. Moi, je suis un aidesaider et je suis là pour apporter plutôt de la confiance au niveau du marché, au niveau des agences à qui je parle. Donc, nous sommes complémentaires. Je ne suis pas là pour remplacer quelque chose, on est là pour se compléter. Et ce discours d'égal à égal, à mon avis, c'est une clé de réussite importante. La seconde chose, c'est la patience. On n'est pas au même rythme ici. Les choses ne sont pas au même rythme. Il fait trop chaud. Déjà, il fait trop chaud. Sauf dans votre pièce, là où il fait très froid. J'ai très, très froid, je sais. Il faut que je travaille dessus. La patience est clé dans le sens où ici, il y a un concept, il y a un terme important en Thaï qui dit « ça baille, ça baille ». C'est tranquille. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie de la beauté du pays, c'est que les gens sont tranquilles. Il ne faut pas s'énerver. « Voilà, on y va doucement ». Et les Thaïs sont, comme beaucoup d'Asiatiques d'ailleurs, sont assez réfractaires au changement trop rapide. Au changement, oui, il faut que ça vienne doucement. Donc, il faut être patient. Il faut amener les choses délicatement. Il faut avoir des plannings et des agendas de mise en place des changements clairs, mais ne pas forcer les choses. Donc, la patience est clé. Et le troisième élément, j'hésite entre deux, mais je dirais que le travail est clé aussi parce qu'on arrive là, il faut qu'on prouve beaucoup de choses en tant qu'occidentaux, en tant qu'expatriés. Et je pense que le travail est absolument fondamental. Il faut travailler plus que tout le monde et il faut être extrêmement disponible. Donc, pouvoir répondre aux questions à n'importe quelle heure, plus ou moins, et être là vraiment pour aider les gens. Donc, le travail, aussi bien au niveau des équipes qu'au niveau de la connaissance du pays, pour avoir un peu de crédibilité. Et le petit point que vous avez mis de côté ? Le petit point ? Vous dites, j'hésite entre deux. Ah ! L'autre point, c'était plutôt de ne pas s'énerver, mais je pense que ça, c'est plutôt un conseil au quotidien, ce n'est pas une clé réussite. Donc, je dirais que c'est plutôt un tuyau sur le quotidien. Ce n'est pas vraiment une clé en général. Et ça va avec la patience. Le choc culturel, évidemment, entre l'Asie et l'Occident et entre la France et la Thaïlande est important. Les us, les codes, les coutumes, les façons de travailler comme vous venez d'évoquer, la communication, les formes de langage, verbal, non-verbal. C'est vrai que les détails sont énormément dans le non-verbal. Dans la conduite de vos affaires, ici, quels sont les deux, trois principaux défis auxquels vous avez été confrontés ? Comment les avez-vous surmontés ? Et quelles leçons avez-vous tirées ? Alors, ça revient un petit peu au point que je disais avant, c'est-à-dire le fait de ne pas perdre patience ou s'énerver, par exemple. Moi, je suis un peu latin dans mon caractère, donc il a fallu que je me remette un peu en question là-dessus. Et donc, par exemple, la communication est particulière dans le sens où on a rarement des retours de la part des équipes sur la façon dont on mène un bureau, une marque. Et il est assez rare d'entendre des gens, des Thaïs, se plaindre directement sur un sujet spécifique. Donc, par exemple, on fait un meeting, on parle, et alors, est-ce que vous avez des questions ? Généralement, il n'y a pas beaucoup de questions. Elles viennent au fur et à mesure, et ça, c'est un bon signe d'ailleurs, quand les questions viennent, ça veut dire que la confiance s'est plus ou moins créée. Mais au début, c'était assez... Comment ça se gère, ça ? Parce qu'on a tous besoin de feedbacks, de reporting. Comment ça se gère ? Il faut... Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça marche différemment selon les pays en Asie. Mais là, on parle de la Thaïlande, effectivement. Les Vietnamiens sont beaucoup plus directs, par exemple, mais les Thaïs ne diront rien parce qu'il y a un respect de l'autorité qui est tel que c'est presque mal vu, en fait, de poser ou de remettre en cause une politique ou une décision. Donc, au début, à partir du moment où on le sait, on ne dit rien, il ne faut pas insister, il ne faut pas perdre patience en disant, mais posez-moi des questions ou pourquoi il n'y a pas de questions. Pas de problème, on arrête le meeting et on passe à autre chose. Et il faut avoir la patience d'attendre, de construire la confiance avec les équipes et de voir au fur et à mesure les questions arriver ou d'avoir des réponses en individuel, face à face avec certaines personnes. Donc, on fait les meetings en collectif et après, on essaye de passer par des voies un peu différentes en ayant des rendez-vous en face à face avec les employés et on leur pose des questions un peu dédiées et si on n'a pas une réponse directe aux choses, parce que c'est souvent oui, 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 quand on a un doute, il faut poser la question différemment, sur un angle différent. Donc, il faut apprendre à cet art de poser des questions avec des angles différents, avoir la patience de ne pas avoir une réponse tout de suite et ça prend des années et c'est comme ça. J'évoquais tout à l'heure le non-verbal. Comment savez-vous quand un oui est un oui et quand un non est un non ? C'est une bonne question, ça. Alors là, franchement, je pense qu'au début, je prenais un oui pour un oui et il n'y avait pas de non. tout le monde est content et c'est super, ils sont d'accord avec tout, c'est génial, je fais un bon travail et en fait, tout bêtement, ça vient avec le temps et quand on commence à percevoir dans le visage un oeil un peu perdu ou un sourire un peu gêné, le sourire gêné, généralement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il ne faut pas insister sur le sourire gêné ou sur la réaction, il faut poser les questions différemment. Voilà, c'est comme ça que je fais personnellement et je finis par avoir ma réponse après plusieurs journées, plusieurs semaines parfois et c'est comme ça. Plusieurs mois ? Plusieurs mois mais il faut être patient, c'est comme ça. Très bien. Plus spécifiquement, quelles sont les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on cherche à développer durablement une société ici ou en business ou à vouloir s'ancrer localement justement ? Alors déjà, ça revient encore au point de ne jamais juger les gens en public ou ne jamais les attaquer ou agresser en public. Ça, c'est une clé fondamentale pour la cohésion du groupe. Ne jamais, je dirais, être trop impatient, encore une fois. C'est-à-dire, quand on demande à une personne de faire quelque chose, il ne faut pas s'attendre à avoir une réponse de suite ou avoir une réaction immédiate. Il faut prendre son temps et suivre doucement les choses. Il faut prendre conscience qu'il y a des paramètres locaux dans le business qui freinent parfois un peu les choses. Des acteurs, des politiques, parfois des absurdités aussi dans la bureaucratie qui font que les choses sont un peu freinées. Et il ne faut pas... Il faut chercher à les comprendre, mais il faut surtout les accepter et faire avec et ne pas essayer de forcer les choses. Il y a parfois des sociétés où il y a des gens qui travaillent avec des fournisseurs ou des partenaires depuis des années. Parfois, ça ne fait pas trop sens de travailler avec des personnes pareilles, mais c'est des relations, des cousins, des amis. Il ne faut pas essayer de casser tout ça trop rapidement. Il faut amener doucement les choses en expliquant pourquoi on doit peut-être changer de fournisseur sur certains domaines, essayer d'autres, mais faire attention à ce qu'il n'y ait pas des relations familiales derrière ou d'amitié. Donc, encore une fois, l'erreur à ne pas commettre, c'est d'aller trop vite et de vouloir casser les choses, d'imposer son prisme occidental et sa vision occidentale et de comprendre les choses. Il faut prendre son temps. En tant que chef d'entreprise, en tout cas de directeur d'agence, comment chemine-t-on dans l'écosystème à Bangkok, en tout cas en Thaïlande, oui, à Bangkok, quand on veut se faire connaître, comment vous faites pour développer l'activité ici ? Chambre de commerce, networking, quel est le circuit classique ? En tout cas, quel est votre circuit à vous ? Quelles sont vos habitudes ? Alors, le cheminement, déjà, personnel, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas toujours été directeur, j'ai été chef de produit au début. Alors, je parle maintenant que vous êtes directeur. OK. Donc, le cheminement, oui, le réseau, évidemment, le réseau, mais les chambres de commerce, a priori, nous, dans le tourisme, ça n'apporte, hélas, pas grand-chose, ça apporte beaucoup pour d'autres domaines d'activité. Nous, le tourisme, non. Par contre, les activités menées par TIT, qui est le Tourism Authority of Thailand, qui est l'office de tourisme thaïlandais, qui est un excellent, excellent office de tourisme. Il n'y a rien à dire. C'est pour moi un des meilleurs au monde. Ils sont extrêmement actifs, très enjoués, très enthousiastes, passionnés. Et ils font beaucoup d'événements conjointement avec les compagnies aériennes et avec les tours opérateurs des pays sources, donc la Belgique, la France, les Etats-Unis. Et ils emmènent 10, 15 tours opérateurs en Thaïlande pour leur faire découvrir le pays. Et ils ont besoin d'avoir une agence réceptive sur place pour tout organiser. Et là, il faut être là. C'est-à-dire qu'ils font un événement sur Bangkok, un dîner, un verre, un workshop ou peu importe, la forme. Il faut être là, il faut parler avec les gens, réseauter. Ça, c'est la partie business. Et la partie, je dirais, fournisseur, là, il y a un nombre d'événements absolument incroyables organisés par les hôtels, par les compagnies aériennes, par les venues, comme on dit, pour le maïs. Et là, il faut être là aussi. Il faut réseauter, il faut rencontrer des gens. Voilà. Les chambres de commerce n'ont pas un poids particulier dans ce milieu, du tout. En quoi vos origines françaises, en considérant les aspects qui sont propres à, comment dire, à notre culture ? Je pense notamment à l'esprit critique, tout ce qui est créativité, innovation. Comment vos origines vous ont-elles permis d'apporter une valeur ajoutée à la Thaïlande ? Alors, l'esprit critique, c'est un très intéressant parce que, pour moi, c'est un... Est-ce que c'est un avantage en Thaïlande ou un inconvénient d'avoir un esprit critique ? C'est très important, effectivement. C'est un avantage quand on sait bien le manier. Et c'est, je pense, toute la grande question en France, c'est, ça va où s'arrêter sur l'esprit critique ? C'est-à-dire qu'en gros, on a appris à faire thèse, antithèse, synthèse. Des gens s'arrêtent à l'antithèse et, voilà, c'est un peu triste parce qu'ils sont très négatifs. Et il faut, je pense, ne jamais s'arrêter à cette étape-là et toujours prendre en considération la synthèse. Et c'est là-dessus que je pense qu'on apporte beaucoup en tant que Français. On arrive dans un bureau qui travaille depuis 15 ans, 20 ans de la même manière. Tout le monde est content avec ça. Ça roule, ça tourne. Les chiffres sont là. Mais on arrive et on se dit qu'on voit 3, 4 situations qui ne font pas sens ou qui pourraient être beaucoup plus efficaces ou porteuses de business. Et on a, comme on vient à l'extérieur et qu'on, justement, on analyse ces choses-là en se disant, voilà, là, c'est absurde, ça ne colle pas et on peut faire beaucoup mieux. On arrive à avoir ce regard de je n'accepte pas le confort, il faut faire mieux. Comment faire mieux ? Et après, tout est question de communication avec les équipes pour savoir comment on va amener ça parce que eux se sont dit « ça marche parce qu'il y a du business. » Oui, mais ça marche, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Donc on leur explique en quoi c'est un intérêt pour eux, ce que ça va leur apporter individuellement parce que le fait que la société fasse plus de chiffres, pour eux, ça ne change rien. Donc il faut leur expliquer ce que ça va leur apporter de manière individuelle. et cet esprit critique est évidemment très important pour casser des habitudes de longue date. Et encore une fois, je préfère avec beaucoup beaucoup de diplomatie. Et la Thaïlande est le pays de la diplomatie par excellence. Il faut s'adapter, prendre les codes de la diplomatie thaïlandaise parce qu'ils sont extrêmement forts pour ça. Et voilà, donc c'est un mariage de culture en fait. En corollaire, et ça sera la transition vers la dernière partie de notre entretien, est-ce que le fait d'être français vous a parfois desservi ? Si oui, auriez-vous une ou deux anecdotes à nous raconter ? Et est-ce également un choc culturel pour les Thaï de travailler avec les Français ? Alors, oui, pas... Je réponds d'abord par la dernière question. Je ne pense pas que ce soit un choc particulier de travailler avec les Français pour les Thaï. Si on peut généraliser le côté européen très direct peut effectivement parfois choquer. Il y a des nationalités plus directes que d'autres et plus que les Français même en Europe. Et là, ça peut poser problème et ça peut choquer, voire vraiment offenser au point de démissionner. J'ai vu ça par le passé. En ce qui me concerne, oui, par exemple, j'ai fait une erreur, je pense que c'était au tout début en Asie et en Chine, mais ça s'applique pareil sur la Thaïlande, où on avait un nouvel employé et j'étais avec un autre Français dans l'équipe et on avait encore cet humour français très corrosif où la vanne est reine, la vanne tue et on s'est lâché une soirée et la vanne m'a tué. C'est-à-dire que je n'ai pas pu m'empêcher de vanner toute une soirée sur eux et c'était idiot et on ne s'est pas rendu compte que sur un contexte plutôt français, ça serait bien passé parce que ça fait partie de... On attend que la personne réponde et ses réponses gagnent le respect, voilà, ça marche un peu comme ça en France et qui plus est à Paris et c'est assez d'ailleurs particulier comme mode de fonctionnement, on vanne pour se faire vanner derrière alors que... C'est exactement ça. Voilà. Moi, j'ai pris des vestes ici, mais des trucs phénoménaux. C'est très particulier et on ne vanne pas aussi vite comme ça une personne qu'on ne connaît pas et qui plus est. En plus, j'avais un rôle de manager sur lui en fait, donc c'était vraiment humiliant et je me suis rendu compte après la soirée que j'avais fait une grosse bêtise et en fait, il a... Quelques mois plus tard et j'ai compris qu'il était vraiment très en colère contre moi. Il avait montré des signes et je me demandais d'où ça venait et en fait, j'ai compris très vite que ça venait de la soirée en particulier donc, grosse erreur. L'humour français est très particulier. C'est un humour très noir parfois qui ne colle pas du tout, du tout avec l'humour en Asie en général. Ils ne savent pas du tout ce que c'est que l'humour noir ici. Ça ne veut rien dire et c'est extrêmement choquant. Du Charlie Hebdo ici par exemple, c'est impossible. Donc ça, il faut le mettre de côté et c'est très compliqué pour un parisien que je suis, d'origine bretonne certes mais parisien, où parfois c'est vraiment l'humour très dur, il faut être solide. Cet humour-là, il faut le mettre de côté. On le met de côté, on n'en parle plus, on garde ça pour les amis français qu'on peut avoir ici mais surtout ne pas reproduire ça ici. Julien, nous entamons maintenant la dernière partie de notre conversation qui va porter sur votre appréciation voire votre appropriation de la culture Thaï, culture au sens de l'héritage et du patrimoine national. Quelle était votre première impression de la culture Thaï ? Quelles sont les composantes dont vous avez fait vôtre ? Et comment cette perception a-t-elle évolué avec le temps ? Notamment, étant donné que vous êtes marié à une Thaï, j'imagine que vous avez un accès privilégié direct à cette culture ? Absolument. Alors, moi, ce qui m'a marqué beaucoup en Thaïlande au tout début, c'est cette obsession de l'esthétisme en fait. C'est-à-dire cette volonté de toujours que tout soit beau tout le temps. Ça me fascine complètement. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve remarquable. Alors, je pense que ça vient aussi du fait que j'étais venu en Chine pendant trois ans, voire quatre ans, où il y avait cet même amour de l'esthétisme par le passé, mais qui était détruit un peu par le communisme, hélas. Et c'est quelque chose qui revient actuellement et qui reviendra en force dans le futur. Mais il y a eu ce décalage entre effectivement le côté efficace, efficacité, et le côté esthétique. Et je trouve ça très très beau. tous ces ornements dans les temples, les ornements floraux aussi qui sont partout dans toutes les cérémonies. Et cette volonté de toujours vouloir rendre les choses belles à l'œil et même à l'odorat aussi, me fascine. Voilà. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je peux faire une petite parenthèse pour vous rendre hommage sur ce sujet ? Oui. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes le premier qui me parle de l'obsession de l'esthétisme chez les Thaïs. Et ça fait 13 ans que je suis, que j'habite en Asie, 10 ans en Thaïlande. Donc je suis dans le métier de l'art. Enfin, j'ai beaucoup travaillé dans le métier de l'art. Toujours d'ailleurs. Et donc évidemment, c'est une question qui me tarote, qui me fascine. Et vous êtes la première personne, que ça soit un étranger ou un local, à avoir compris ça. Et en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, cette obsession de l'esthétisme, elle remonte à très longtemps. Vous donnez par exemple à n'importe qui vous montrer un tableau ou une pièce en disant, il va vous dire que c'est de l'art Thaï. Et en fait, l'art Thaï a été codé, a commencé à être codé sous Soukothaï. Et avec l'évolution du Ramakien, l'apparition du Ramakien, ce code a été utilisé pour décrire les principales quatre catégories du Light Thaï, ce qu'on appelle le Light Thaï, le Thaï pattern, vous avez dans le Ramakien les créatures, vous avez les humains, les ornements et puis les animaux. Et en fait, quand on regarde, quand on voit des œuvres d'art, en tout cas du design Thaï qui représentent ces quatre catégories, tout de suite, on se dit c'est de l'art Thaï. et c'est unique au monde. C'est le seul pays que je connais qui a codé son art et sa façon de... Alors, je ne veux pas dire que toutes les autres, c'est pareil, mais c'est qu'on voit tout de suite le fait que l'on reconnaisse tout de suite que c'est de l'art Thaï, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a un code. Et vous êtes le premier, et j'insiste vraiment sur ce point parce que c'est fondamental, parce que je pense que c'est le seul pays au monde qui a fait ça. Et c'est une tradition quand même qui remonte à 800 ans aujourd'hui. Et c'est ce travail phénoménal. Et quand on se balade en Thaïlande, on est en permanence en relation avec cette obsession de l'esthétisme. Absolument. Et ça se transcrit dans plein de milieux, en fait, plein de domaines. Les cérémonies, par exemple, en Thaïlande, sont toujours extrêmement travaillées sur l'esthétisme, alors que des pays comme la Chine ou le Vietnam, par exemple, où j'ai vécu, où je peux en parler, sont plus obsédés par l'efficacité et le fait qu'il n'y ait pas d'erreur. Mais c'est plus protocolaire, en fait. Alors qu'ici, c'est vraiment sur à quoi ça ressemble. Après, on peut aussi aller un peu plus loin, c'est-à-dire dans la relation humaine. Ne jamais s'énerver. Le conflit est laid, par exemple. Un conflit, c'est moche. C'est considéré comme un truc laid. Donc les gens sont très diplomates. La Thaïlande, c'est une tradition de pays très diplomate. Ça va aussi même tout bêtement sur les centres commerciaux au quotidien. Pour moi, les centres commerciaux en Thaïlande sont les seuls centres commerciaux que j'ai vus au monde qui soient aussi beaux. Je ne dis pas que ce qu'il y a dedans est intéressant, mais l'architecture, le design, c'est magnifique. Il n'y a pas un seul centre commercial, peut-être très peu, à Bangkok en tout cas, qui ne soit pas réussi. On parlait tout à l'heure de Econ Saiyan, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Le bâtiment, en lui-même, est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Encore une fois, la furie capitaliste consommatrice à l'intérieur me pose un peu problème, mais par contre, effectivement, c'est magnifique. Quand on va au rez-de-chaussée à Econ Saiyan, plutôt au sous-sol, c'est le plus beau footcourt du monde. C'est incroyable. Tout est travaillé, tout est léché. C'est vraiment un travail exceptionnel. C'est un truc qui n'a pas changé avec les années et qui m'a marqué au début et qui me marque encore aujourd'hui et qui me fascine. Par rapport à l'esthétisme, il y a un point que j'aimerais convaincre les autorités Thaï de ce point-là. Quand les Thaï définissent le Thaïness, le Thaïness, c'est un concept qui vise à intégrer dans un seul et même concept la notion de nation, de religion et de monarchie en Thaïlande. Et je pense qu'ils ont oublié justement l'obsession de l'esthétisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser la Thaïlande, on ne peut pas s'intéresser à l'esthétisme si on ne s'intéresse pas à l'esthétisme parce que c'est partout. Absolument. Et même, on disait tout à l'heure, même les gens ont cette coquetterie ultime de toujours paraître parfait. Absolument. C'est vraiment une obsession. Absolument. Absolument. Et ça peut avoir aussi, le regard de la médaille, c'est que ça ralentit beaucoup les choses parfois. Donc, oui, on revient aussi au rythme de vie, ça vaille, ça vaille, on prend notre temps, il faut que ce soit beau, tranquille, voilà, mais ça a un côté magnifique. Alors, quels sont les principaux aspects de la culture taille que vous avez le plus appris à apprécier et en quoi contraste-t-il avec notre culture française ? Effets de miroir. Vastes questions. Justement, ce goût de l'esthétisme, encore une fois, revient encore en force. En quoi ça a changé ma perception au comportement au quotidien un truc, je prends un détail du quotidien par exemple, les tailles veulent que l'intérieur soit toujours très propre par exemple, ils sont très à cheval là-dessus et le fait d'enlever ses chaussures en rentrant dans une maison par exemple est absolument clé et maintenant c'est devenu moi une habitude même quand je reviens en Europe, ça surprend un peu les gens quand j'arrive chez eux, j'enlève mes chaussures et ils se demandent mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Voilà et c'est devenu pour moi une évidence absolue en fait pour respecter l'intérieur, respecter en fait l'intérieur des gens et puis voilà j'ai mis ça en place après mon séjour en Thaïlande. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aussi qui m'est marqué ? Justement le fait de ne pas perdre une perte de patience et le fait de garder la maîtrise de soi c'est très important. Toujours trouver des voies de négociation ou de communication différentes pour pas justement en arriver au conflit. ça, j'ai beaucoup changé par rapport à ça. Donc vous avez intégré des éléments d'un culture taille dans votre propre culture. Ah oui, complètement. Sans tomber non plus dans la naïveté de parfois l'expatrié qui va être tellement amoureux du pays d'accueil qui va rejeter tout de son pays d'origine. Je ne suis pas du tout comme ça parce que j'adore la France et je passe mon temps à dire que la France est un pays fabuleux mais voilà il faut travailler sur l'incorporation des choses qu'on aime et qu'on considère bonnes et je trouve qu'effectivement l'art de la diplomatie est quelque chose que je trouve vraiment très positif et constructif pour la cohésion d'une société. Ici en Thaïlande on ne se sent pas en insécurité il n'y a pas d'agressivité particulière sauf quand ils sont au volant ça sert à notre histoire. Les gens sont globalement pacifiques on se parle de manière polie il y a des codes de politesse et ce qui fait qu'on n'a pas cette impression parfois un peu toxique tendu nerveux qu'il peut y avoir parfois en France en tout cas à Paris entre les gens dans les grandes villes dans les grandes métropoles dans les grandes métropoles alors que la campagne ce n'est pas trop le cas mais dans les grandes métropoles on sent que les gens sont quand même un peu sur le le qui-vive alors qu'ici c'est quand même plus détendu et ça j'ai essayé d'incorporer ça dans ma relation avec les gens pour essayer de poser des choses d'être plus diplomate plus calme. Que ressentez-vous quand vous arrivez dans le BTS le BTS c'est le métro aérien ou le MRT le métro souterrain que c'est bonder le monde que ressentez-vous quand vous voyez comment les choses se passent et comment elles sont organisées ? Est-ce que vous pouvez décrire ce que vous voyez quand vous arrivez sur une station bondée ? J'imagine que la question est liée à ce que je viens de dire c'est-à-dire que on ne se touche pas les gens ne se touchent pas en fait c'est une espèce de perfection organisationnelle et dans le calme le plus absolu les gens ne se touchent pas dès qu'on se touche excusez-moi pardon et c'est vraiment très respectueux voilà et le métro est extrêmement propre extrêmement bien tenu les gens se comportent bien il n'y a pas de regard agressif tout le monde se respecte les gens laissaient place aux anciens aux femmes enceintes tout de suite tout de suite il n'y a pas de question c'est immédiat et d'ailleurs c'est lié aussi à la question du respect de l'autorité et des anciens ça fait partie des choses que je trouve admirables ici en France on l'a mais elle est systémique c'est-à-dire qu'on a une générosité envers les anciens qui est systémisée qui est structurelle et donc qui devient invisible je parle des retraites par exemple je parle des EHPAD en Thaïlande par exemple on peut très très souvent moi j'ai vu des familles où la maman ou la grand-mère est dans une des chambres évolue avec la famille et tout le monde s'occupe d'elle parfois des soirées entières des journées entières des week-ends entiers et ça ne pose problème à personne donc ils sont généreux de manière plus organique si je puis dire et c'est plus visible parce que c'est pas le système qui a pris le relais sur la générosité et ça pareil fascinant fascinant donc tous ces éléments-là tous ces éléments-là pardon de cohésion sociale me fascinent et oui j'aimerais que la France s'en inspire parfois voilà vaste programme oui la Thaïlande est renommée pour ses nombreuses traditions je pense à la cuisine les évidemment les arts les festivals tout ce qui est musique design etc etc y a-t-il une tradition et ou une forme d'art qui ont particulièrement retenu votre attention alors c'est c'est un peu niche mais j'adore la musique de Lissan qui est une musique très rythmée en fait les gens connaissent peu si je peux donner un question genre Yingli par exemple j'adore c'est fabuleux j'adore c'est fabuleux les concerts en Lissan c'est des moments incroyables c'est la fête c'est la fête la joie la musique est bonne la musique est excellente moi je suis musicien au départ j'étais saxophoniste étant plus jeune malheureusement j'ai arrêté donc je suis très sensible à ça et la musique de Lissan est très rythmée elle ne correspond pas forcément au cliché qu'on a la musique asiatique c'est-à-dire qu'elle est encore une fois très dansante très rythmée voilà si je peux donner un conseil rapide il y a un bar d'un Bangkok où on peut voir de la musique de Lissan en fait enfin en tout cas en écouter qui s'appelle Tep Bar et il y a donc il y a des jeunes qui ont appris c'est où ? c'est Soinana vers Talatnoy d'accord et ça c'est vraiment comment il s'appelle ce bar ? Tep Bar T-E-P Bar T-E-P Bar donc à côté de Tchanneter de l'entrée de Tchanneter exactement voilà et fabuleux fabuleux endroit où des jeunes ont appris la musique de Lissan et en plus c'est très interactif parce qu'ils jouent avec le public voilà c'est vraiment un endroit grandiose moi je suis retourné après le Covid c'était moins c'était pas aussi enjoué que la dernière fois mais j'ai refait un tour pour voir si c'est encore le cas donc la musique de Lissan voilà très rythmée avec des petites ça va surprendre mais des petits accents blues limite parfois dans la guitare dans la façon de jouer la guitare entre guillemets enfin locale et donc j'adore la musique de Lissan la cuisine évidemment qui en plus qui a ce point commun avec la cuisine française de ne pas jouer que sur le goût mais sur d'autres sens aussi l'odorat en particulier la vue c'est une combinaison de sens en fait et les Thaïs sont extrêmement extrêmement douées pour ça donc la cuisine bien sûr la musique de Lissan quoi d'autre avez-vous déjà connu l'expérience du Tawadeng Tawadeng je connais le mot non alors Tawadeng c'est un concept festif Thai alors là c'est très Thai qui marie comment dire la musique sur scène mais ambiance festive avec la nourriture ok et alors il y a il y en a deux dans Bangkok qui sont phénoménaux il y en a un qui est sur Narakiwat et un Tawadeng qui est plus dans le nord du côté de l'antabri mais d'accord je pense non je ne pense pas avoir testé proposez à votre femme qu'elle vous y amène c'est phénoménal c'est phénoménal phénoménal ok à la taille à la taille oui j'imagine donc grandiose sinon on peut mettre le sport dans la on peut mettre le sport aussi dans la culture bien sûr et la boxe thai est loin d'être bien sûr un sport de combat uniquement un sport de combat d'aller à Rachamwen le stade mythique à la Mecque de la boxe thai en fait en Thaïlande c'est absolument impératif pour voir tout le cérémoniel qui est derrière l'introduction c'est magnifique c'est magnifique il y a tout un code l'entrée en trance l'entrée en trance le code qu'il y a avant le combat est sublime et la musique qui va avec l'ambiance qui va avec c'est plus qu'un sport de combat ça va largement au deçà deçà au deçà et pour moi c'est partie intégrante de la culture thaïlandaise magnifique comment parvenez-vous à rester en lien avec vos racines françaises tout en embrassant pleinement le mode de vie thaïlandais et comment transmettez-vous cette double culture maintenant à vos enfants à mes enfants alors j'écoute des podcasts en courant j'écoute toujours les mêmes émissions d'ailleurs pour maintenir en courant de ce qui se passe mais je m'assure d'écouter toujours des choses de plusieurs parties politiques différents des podcasts sur sur Apple c'est dans l'air ah d'accord sur Legend je sais pas Singer Review j'essaie toujours d'avoir des angles de vue différents de manière à ce que je ne sois pas influencé par juste une couleur politique parce que on est très influençable en tant que personne expatriée quand on n'écoute que une seule voix et donc pour comprendre la France d'aujourd'hui il faut écouter tous les angles et toutes les visions pour justement intégrer et de se faire sa propre opinion sur l'actualité donc voilà les podcasts très importants quasiment quotidiennement voilà quand je fais du sport et par rapport à mes français à mes français à mes enfants comme l'absurde par rapport à mes enfants alors je tiens à dire quelque chose qui est important c'est que je les considère 100% Thai 100% français et je cite un artiste français qui avait dit qui est métis lui-même et qui avait dit que l'erreur qu'on fait par rapport aux métis c'est de dire qu'ils sont 50% quelque chose et 50% autre chose parce que c'est réducteur et je suis entièrement d'accord avec ça quand on dit qu'on est 50% quelque chose non ça crée sur le long terme des problèmes d'identité donc je répète sans arrêt mes enfants qui sont 100% français et 100% Thai comme ça ils sont en confiance par rapport à leur nationalité d'origine ça c'est une première chose et la seconde chose c'est qu'on leur lit des histoires tous les soirs il y en a 4 deux en français et deux en Thai toujours pour qu'ils s'habituent à la culture donc ils parlent français et Thai les deux parfaitement anglais aussi anglais aussi mais anglais bon quel âge ils ont ? ils ont 4 et 8 ans ma fille est allée à l'école bilingue au Vietnam donc elle a appris anglais comme ça et mon fils il est à l'école Thai mais il y a un enseignant canadien anglophone dans l'école donc il parle moins bien anglais et un jour mon fils s'est réveillé en me disant papa j'aime pas parler anglais et je lui dis bah suffit à toi tu es un bon français donc tout va bien très bien le temps de la conclusion est arrivé pour celles et ceux qui sont intéressés à visiter des lieux culturels à Bangkok lesquels ou lequel recommanderiez-vous vivement ? je vais faire du classique il faut aller voir les klong les klong ce sont les canaux qui sont du côté tambouris donc le côté du fleuve à Bangkok là c'est une vision totalement différente en fait de Bangkok c'est à dire que évidemment la skyline les temples les maisons traditionnelles de Bangkok c'est magnifique mais il faut voir l'autre partie de Bangkok qui est même presque plus historique d'ailleurs ce qu'on appelait un peu bizarrement la Venise de l'Est aller voir les canaux en fait de Bangkok c'est fascinant le marché aux fleurs magnifique aussi parce que c'est à l'image d'une partie de la culture fascinante qui était la culture florale qui est extraordinaire il y allait le matin très tôt même la nuit c'est un marché de grossistes donc marché aux fleurs les klong et puis j'irais peut-être pour terminer le marché alors il y a un nouveau marché en fait qui s'appelle le Changshui Plain Market où il y a un avion en plein milieu en fait un vieux look qui est totalement unique ça c'est pareil c'est un truc de taille ça il n'y a que ça je n'ai jamais vu ça un marché avec un avion au milieu avec un restaurant dedans et surtout voilà ce qui est délirant c'est le restaurant enfin non seulement le restaurant internet mais le thème du restaurant on ne va pas dévoiler mais ceux qui sont ceux qui connaissent l'histoire de l'arche de Noé forcément à l'intérieur ça va leur parler c'est grandiose c'est grandiose et tout autour du temple plein de petits stands plein de petits bars plein de petits magasins des galeries des galeries et ce que j'aime beaucoup en plus dans ces genres de marché c'est qu'on vend des produits purement locaux exactement faits par des artistes locaux exactement en plus ils ont énormément de goût et de créativité c'est un bijou et bien merci Julien d'avoir partagé votre parcours de vie jusqu'en Thaïlande merci également pour vos conseils et vos réflexions sur la culture de ce beau pays je vous souhaite une excellente continuation et tout le succès que vous méritez dans vos futures initiatives quant à vous chers internautes merci de vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait et à bientôt pour de nouvelles vidéos et interviews merci de vous abonner à la chaîne merci de vous abonner à la chaîne et à la chaîne merci de vous abonner à la chaîne